On ne doit plus stipuler des lois, surtout pas celles de la nature, car on n'est capable que d'intentions, d'indications, de voies à suivre. Si l'on est capable de les diviner, le foie est à la fois la foi et toute notre conscience, et aussi la table tournante de nos rêves, ces rêves qui nous font vivre, c'est-à-dire subsister et maladroitement agir, car nous ne sommes pas capables de nous laisser guider par notre organe central qui produit le flux sanguin, l'essence de notre être. Nous croyons facilement aux inventions factices de notre cerveau qui ne sait même pas encore penser. Il nous retient dans une similipeur de l'infériorité et il provoque nos surcompensations grotesques. Et le cœur, cet appendice du foie, nous remplit d'angoisse et de cœur de la solitude. Le cerveau et le cœur ne sont que les domestiques du foie qui, dans l'ordre de notre centre corporel, nous réservent un rêve à leur gré. C'est l'esprit-corps que tout être humain devrait être, mais malheur, il n'est dans la plupart des cas qu'un corps pourri. Et vous croyez que vous pourriez avoir autre chose dans votre caisse de graisse et d'entraille que des intentions malsaines et de méchants ressentiments ? Non ! Non ! Taisez-vous ! Cependant, il ne s'agit pas d'un principe espoir, car on ne peut pas avoir d'espoir. Il s'agit d'être inébrandable dans son moi propre qui doit se manifester sans accepter des apaisements métaphysiques et spirituels qui ne peuvent être que faux. Le problème du dépassement de l'homme par l'homme lui-même n'est pas à chercher dans le sens d'un élevage provoqué par des manipulations biologiques dans l'élevage d'une mince couche de cerveau à la Einstein à côté d'une masse énorme de femmes. Merci. All right !